Générique ... Après le journal, nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons toujours des coups d'État. Direction le Gabon à présent. Le général Nguema envoie Ali Bongo à la retraite. Le coup d'État intervenu ce mercredi au Gabon continue de susciter des réactions. Et dans la foulée, le général Brice Oli Nguema, qui est actuellement le président de FETS du Gabon, en attendant, qu'on y voit plus clair, avait annoncé déjà sur le remédia qu'il allait renvoyer Ali Bongo à faire valoir ses droits à la retraite à cause déjà de son âge et de son état de santé. Nous en parlons avec vous. D'abord, vos réactions, ce sera votre première réaction, Jérôme, sur ce plateau par rapport à ce coup d'État intervenu au Gabon. On parlait tout justement du Niger. On n'en a pas fini. Et voilà le Gabon qui s'est invité aussi dans la danse mercredi. Malheureusement que ce n'est pas dans la sous-région ouest-africaine. Sinon, j'allais dire que... Un autre exercice pour la CDAO. Oui, mais que les exercices se multiplient pour la CDAO. Mais bon, dans tous les cas, la CEMACA a des amis dans la CDAO. Donc, je pense qu'ils vont aller voir ça avec Ali Bongo et le Gabon. Moi, je me dis toujours, et l'adage le dit, il faut savoir quitter le plat avant que le plat ne vous quitte. Ali Bongo devra quitter le pouvoir depuis 2018, après son AVC. Et il serait tranquille aujourd'hui. Il ne va pas subir cette humiliation. En tout cas, moi, ça me fait très, très, très mal qu'une personnalité de cette trempe-là a été prise comme ça, comme une mouche enfermée dans une bouteille. Ça ne fait pas quand même du bien pour le Gabon. Maintenant, j'ai lu quelque part des gens qui disaient que c'est un coup d'État monté, c'est ainsi. Ou que ce n'est pas comparable à d'autres coups d'État. Je me suis posé la question de savoir s'il y a un coup d'État professionnel et un coup d'État amateur. Coup d'État, c'est coup d'État ? Coup d'État, c'est coup d'État, en réalité. Et donc, on ne va pas dire que ce qu'on a fait au Gabon, que ce n'est pas un coup d'État, qu'on ne fera pas faire des comparaisons. Un coup d'État reste toujours un coup d'État. Ali Bongo serait déjà parti, rester quelque part, peut-être à Bionezer, à la place, là-bas, où il va quand même jouir de sa vie que d'être enfermé quelque part. Et puis, il est revenu demander aux gens de faire du bruit et qu'il ne sait pas ce qui se passe, qu'on l'a gardé. On dit, quand on a fait coup d'État, il dit que je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas quand même honorable pour l'Afrique. Et puis, cette histoire-là, à un moment donné, je me suis dit que c'est bien. C'est bien, même si on n'apprécie pas les cours d'État. C'est bien. Si, véritablement, on veut quand même garder Ali Bongo au pouvoir, après les résultats, je sais qu'il va y avoir des fusions de sang. Et aujourd'hui, le pays n'est pas encore calme. Les militaires, les mêmes militaires vont tuer la population pour qu'Ali Bongo garde toujours le pouvoir. Maintenant, qu'on l'a pris, qu'on l'a déposé quelque part et qu'on lui garantit tous ses droits, un civique, politique, etc., parce qu'il est âgé pour aller à la route, et que tous ses droits sont... C'est déjà bon. Et il n'y a pas de diffusion de ça, il n'y a pas d'ésilé, il n'y a pas de handicap. Il n'y aura rien. Moi, je crois que c'est le meilleur coup d'État que moi, j'ai constaté en Afrique et qui m'a beaucoup plu. Parce que, je le dis, je le répète, si le résultat que leur Seigneur a proclamé, en donnant plus de 104% à Ali Bongo, alors que l'opposition réclamait, enfin, criait déjà à 100 victoires, ça va créer quand même beaucoup de choses. comme en 2016, lorsque Ali Bongo s'est accaparé pour une deuxième fois du pouvoir. Ça va créer une diffusion de ça, on va tuer des gens pour rien, maintenant que les militants ont décidé de le mettre quelque part. Moi, ça me plaît. Ça me convient. Ça me convient. Et puis 30 minutes juste après, c'est trop cool. C'est trop cool, sincèrement. C'est mieux que... C'est mieux que de tuer des enfants innocents, de tuer des gens innocents, de... Enfin, des gens vont quitter le pays, comme ça. Là, c'est mieux, en tout cas. Je voudrais vous poser une question avant d'aller recevoir les appréciations des autres. Est-ce que ce coup d'État n'est pas plutôt un coup d'État contre Albert Ando, ça ? Parce que si on est d'accord que les élections sont fraudées, et que ce n'est pas Ali Bongo qui est le vainqueur, c'est plutôt un coup d'État contre Ando. Oui, mais je suis d'accord. Les militaires eux-mêmes l'ont dit que c'est une élection fraudée. Cela veut dire que c'est quelqu'un qui a gagné et qu'on veut donner la victoire à Ali Bongo. Je suis d'accord. Même pour le moment, pour le moment, c'est mieux de garder Ali Bongo quelque part, comme on l'a fait. C'est ce que j'apprécie. Maintenant, l'opposition a fait une conférence de presse hier. Oui, pour réclamer sa victoire. Oui, mais au cours de laquelle, elle demande aux militaires de permettre à ce qu'on continue le négoc. De continuer, puisque le processus n'est pas encore terminé, en réalité. Mais ils ont suspendu le résultat et puis les élections. Non, mais là... Est-ce qu'il faut revenir sur la parole ? Pourquoi pas ? Si l'opposition décide, si la population décide maintenant de donner la victoire à celui qui a gagné. Ce sont les militaires eux-mêmes qui ont dit que c'est une élection truquée, que les résultats sont truqués. Mais si les résultats sont truqués, cela veut dire que c'est quelqu'un qui a gagné et qu'on veut le tricher. Mais maintenant, remettez le pouvoir à celui qui a gagné. C'est tout. Et l'opposition va réclamer ça. Dans tous les cas, pour le moment, pour éviter et faire le baie du sang, comme je le disais, on a gardé Ali Bogo. Maintenant, je crois que les militaires sont déjà réfléchis. Enfin, les militaires gabonais sont déjà réfléchis. Même si aujourd'hui, ils disent que l'homme fort dit qu'il va prêter serment lundi, qu'il va rétablir la cour concessionnelle que lui-même a 10 sous qu'on va leur rétablir pour la prestation de serment. Ça fait quand même un ridicule de trop. Dans tous les cas, je crois qu'ils sont des gens intelligents. Ils doivent revenir sur cette question d'élection, continuer le processus et le finir et remettre le pouvoir à celui à qui on devait le remettre pour que le pays ne continue pas à avancer. Credo, Adjombo envoyé à la retraite, c'est un coup d'État contre lui ou plutôt contre Albert Odosa ? Non, je crois que c'est un coup d'État contre la démocratie et contre la démocratie gabonaise. C'est un coup d'État de trop. Je voudrais reprendre l'expression d'Éric Johnson de la semaine passée. C'est un coup d'État de trop parce que vous savez, c'est vrai, l'opposition a déjà commencé par revendiquer. L'opposition est dans son rôle. Donc on a vu ça dans d'autres pays aussi où l'opposition, les décomptes ne sont pas encore finis et puis l'opposition commet la maladresse de s'auto-préclamer. Donc après, les résultats donnent autre chose. Mais aujourd'hui, le général Nguema a envoyé Ali Bongo, moi je ne dirais pas la retraite, mais à aller mieux se soigner parce qu'il a ses facultés ne répondent plus. Donc c'est quelqu'un qui devrait s'auto-octroyer cette retraite-là assez tôt qu'il ne vivrait pas cette situation. Il ne le voyait pas comme ça puisque lors des campagnes il avait dit justement qu'il y a des gens qui disent qu'il n'est pas en bonne santé mais que c'est faux. Non, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Lorsqu'on est tellement épris du pouvoir à un certain moment lorsque les facultés sont déficientes il va falloir au moins se dire à soi-même la vérité. Donc il n'a pas eu ce courage-là de se dire la vérité Ali Bongo. Donc aujourd'hui si c'est seulement à la retraite qu'on lui renvoie avec tous les avantages qui lui sont dus il peut dire que le bon Dieu l'aime toujours. Parce que sous d'autres yeux des gens vont directement en prison et puis ils répondent devant les tribunaux. C'est vrai que le général qui a fait le coup d'état est un des proches d'Ali Bongo donc il connaît son état de santé donc il ne voudra pas lui infliger disons des mesures assez draconiennes mais un coup d'état demeure un coup d'état et un coup d'état lorsqu'on le met dans l'expression d'une démocratie un coup d'état est toujours négatif. Négatif parce que ça permet la suspension des activités ça permet et ça fait disons la promotion de la souffrance même des populations à un certain moment. Donc aujourd'hui nous avons vu avant même sa prestation de serment je ne sais pas si vous avez eu l'information quand il a pris l'angue avec le patronat gabonais donc il a annoncé des mesures fortes donc on a vu même le standing ovation pour le président mais on ose on ose croire qu'il est venu pour continuer sur cette lignée mais ce qui va se poser à lui aussi et donc c'est qu'il va essayer de définir une transition pour mieux organiser les élections mais que les opposants aussi ne croient pas que le général Ngeman après avoir fait le coup d'état va leur donner le fauteuil présidentiel donc lui aussi il va vouloir en jouir il va vouloir en jouir même si c'est pour un court instant donc ça ne sera pas assez facile vous verrez qu'un cadre de dialogue national sera bientôt mis en place comme au toro non c'est finalement le même scénario parce que d'un point il y a ce côté positif ce que vous avez à dire venez dire ça pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions mais la situation c'est quoi c'est que c'est à l'issue d'un coup d'état ce ne sont pas des querelles entre des hommes politiques entre des officines des familles politiques qui les amènent à une table de discussion mais c'est à l'issue d'un coup d'état qu'on convoque les acteurs de la politique de la société à venir régler donc là les militaires ne sont pas des enfants de coeur donc ce ne sont pas des anges non plus donc ils vont jouir de l'heure du coup d'état qu'ils ont fait pendant quelques mois sinon quelques années avant de vouloir débarrasser le plancher mais il y a l'ultime urgence lorsque l'on veut s'inscrire dans la pleine logique de la démocratie qu'il y ait un retour du pouvoir aux civils maintenant est-ce que le pouvoir militaire va vouloir dérouler ce tapis assez rapidement pour permettre cet exercice mais il faut que nous puissions le dire selon nos analyses que l'opposition gabonaise ne vive pas dans l'illusion comme quoi il y aura le recomptage des voix qu'on va que c'est un faux problème que pose Albert Andossa non mais ça c'est réellement un faux problème mais Albert Andossa lui aussi il est en train de se donner de la voix il donne de la voix simplement pour que les militaires sachent qu'il est là donc là il est en train de se faire une certaine publicité pour dire je suis là je suis un homme politique je suis de l'opposition mais lui même il sait que on ne peut même pas qu'il ne peut même pas que les militaires ne vont jamais accepter prendre le pouvoir et dire que c'est l'opposition qui a gagné parce qu'il y aura toujours une contestation de l'autre côté l'idéal c'est de mettre les cartes vraiment blanches refaire un chronogramme et redonner le pouvoir aux civils à travers une élection qui serait mieux supervisée vous avez vu Ali Bongo a commis des gaffes assez de gaffes en ce sens qu'il a même refusé les observateurs internationaux donc cela avait déjà préjugé qu'il y avait des intentions assez cachées que le monsieur voulait faire un coup de force et vous avez même vu il y a même une fille d'Ali Bongo sa fille aînée sa fille aînée qui a pourtant participé à toute la campagne qui a coordonné même la campagne de son papa Ali Bongo dans une zone qui a envoyé sur Facebook un message de félicitation au général Nguéman qui est comme leur grand frère dans la famille elle l'a félicité même oui elle l'a félicité c'est un message de félicitation donc c'est dire que le problème n'est pas disons d'ordre politique mais c'est qu'à un certain moment et c'est ce que le chef de la délégation de l'Union Européenne a dit donc il a parlé d'élections injustes d'élections erronées et d'élections pleines d'irrégularité j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur son appréciation parce qu'on ne sait même pas ce qu'il le faisait est-ce que c'est parce que l'Union Européenne n'avait pas eu le cachet le mandat d'envoyer ses observateurs qu'on peut qualifier ses élections d'erronées donc je crois que dans une certaine mesure on peut en parler d'abus de langage même si mon cher ami Jérôme gesticule pour dire qu'il a des mots à dire avant de revenir à Jérôme Eric votre appréciation de ce coup d'état au Gabon à Libongo est envoyé à la retraite et c'est le général Nguema qui prend le pouvoir comment je peux qualifier ce coup d'état je veux juste dire que c'est du saupoudrage tout simplement c'est du saupoudrage oui puisque quand on fait un coup d'état c'est pour anéantir un système mis en place et qui dérange mais là celui qui a fait ce coup d'état est du système mais c'est pas la première fois que quelqu'un sort du système pour faire un coup d'état oui mais de quelle manière celui-ci a fait tout son parcours dans le système et comme on dit chez nous il n'est pas dans le système mais il est du système je veux tout simplement dire que aujourd'hui le système reste intact personne n'est pour le moment venu d'ailleurs pour s'impliquer dans la gestion du pays c'est quelques jours c'est vrai que trois jours c'est peu pour faire ces appréciations mais je me dis ce monsieur selon les informations que nous avons eues il aurait des soucis avec le fils d'Ali Bongo et donc il n'appréciait plus les agissements de ce fils et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gangrenait depuis des années et ces élections ont juste permis d'extérioriser ce qui couvait je dis aujourd'hui cette situation pour moi m'a donné une idée est-ce que c'est pas que les gens savaient déjà qu'il y aurait un changement à la tête de ce pays parce que d'abord on est parti de la santé d'Ali Bongo c'est quelqu'un qui est sérieusement malade mais qui essayait comme on dit comme les militaires disent chez nous qui bombait la torse pour dire je suis toujours là regardez je cours je marche je fais ceci cela mais tout ça là il s'efforça à le faire oui oui c'est du forcing qu'il a fait pendant cette campagne électorale mais est-ce que les gens ne se préparaient pas déjà à une succession qui n'est pas déjà appréciée au sein même du système je dis il fallait faire quelque chose pour dire bon voilà on a fait un coup d'état mais vous verrez peut-être si le général me dément un jour avec le temps vous verrez que le système restera le même les gens sont toujours là on a dit on a suspendu les institutions de la république et pourtant on dit on veut faire on veut faire la même qui a été dissoute il y a quelques jours la constitution qui a été suspendue je ne sais pas s'il y a déjà une nouvelle constitution par laquelle on va prêter serment parce que la constitution existante définit clairement comment le mode de prestation de service mais si on l'a suspendu c'est qu'on ne pourra plus utiliser le même mode de prestation de service mais de serment comment ça va se faire autant d'interrogations par rapport à ce qui se passe là je vais encore aller un peu loin en disant que le général en question oui le général en question sait déjà avec qui il va fonctionner puisque quand ça s'est produit vous avez vu la scène de l'IES où les militaires ont soulevé oui c'est vrai que dans ces pays où les régimes durent aussi longtemps il y a une partie de la population qui est vraiment fatiguée de vivre la même chose donc on veut avoir de nouveaux dirigeants si tu le dis mais je voulais dire de nouvelles autorités mais qui sont du système c'est là où je base mon analyse c'est surtout ça c'est à dire que c'est des gens qui sont du système et je ne vois pas une lumière à travers ce coup d'état tout le monde tout le monde personne n'est d'accord avec un coup d'état même Jérôme qui soutient finalement le coup d'état en disant que finalement c'est une très bonne chose parce qu'Ali va aller à la retraite et tout depuis 2018 mais quand on est chef d'état même si votre âge atteint l'âge de la retraite je ne sais pas si c'est plafonné au Gabon l'âge pour être candidat à la présidence si c'est plafonné ou pas mais vous n'allez pas à la retraite il n'est plus un fonctionnaire d'état depuis très longtemps et donc je crois que fondamentalement ce système là ne va pas changer et les Gabonais ont encore beaucoup de temps à subir ce système là moi je voudrais dire que tout ceci c'est à cause de nos institutions nous je crois que lorsque Ali Bongo d'abord puisque lorsqu'on va déposer les candidatures on va à l'hôpital pour voir s'il peut encore répondre depuis là je crois que le médecin devait dire à monsieur Ali Bongo de se reposer en réalité ils n'ont pas pu le faire celui qui a validé sa candidature la cour constitutionnelle devait refuser de valider la candidature sous les documents de quel droit il va évaluer la candidature je dis ceci pour faire honneur à Ali Bongo oui mais à l'instant on ne l'apprécierait pas comme ça je dis qu'il fallait le faire qu'il fallait le faire en réalité qu'il fallait le faire et ça lui ferait honneur et ça ferait quand même une belle image pour le comment appelle-t-on le Gabon en réalité maintenant tout ce qu'on a fait là tout ce qui se produit actuellement ça ne fait pas quand même du bien maintenant lorsque la population était dans cette liesse là cela veut dire que le système a énormément étouffé les populations et que aujourd'hui la population même sans savoir ce qui va se passer demain elle est contente cette situation se produit enfin cette situation est similaire dans d'autres pays africains et lorsque la tête va changer les gens seront contents je vais me donner ce testament assez simple lorsque le général Yadema était mort en 2005 on ne peut pas quand même se réjouir de la mort de quelqu'un mais vous avez vu Lomé vous avez vu Togo cela veut dire que la dictature a tellement étouffé les Togolais que même la mort de quelqu'un ne leur disait plus rien et ce n'est pas bien quand même en tout cas et c'est pour ça que ceux qui continuent enfin ceux qui continuent de gérer nos états africains notamment le Togo il faudrait qu'on réfléchisse d'une autre manière pour quand même permettre à ce que lorsqu'on va quitter le pouvoir qu'on applaudisse de la manière qu'on a quitté que d'applaudir parce qu'on ne devait pas applaudir mais on applaudit ce ne serait pas quand même bien Merci beaucoup Jérôme nous allons marquer la petite pause puis on vous retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada